Chaque année, je suis invité par Serge Loubet et là il y a quelques mois, Serge me dit « Tiens, réserve ta journée du 9 juin parce que la journée de la TDI, tu vas sans doute intervenir. » Bon, d'habitude je prépare un speech, je prends mon temps, etc. Et chaque année, de toute façon, il est réduit à une ou deux minutes. Donc voilà. Cette année, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé et donc je n'avais pas regardé exactement le programme, j'interviendrai un moment. J'avais lu un peu en diagonale le thème, le thème, je ne vous dis que ça, de l'effectivité des droits à l'inclusion sociale, quelle perspective pour notre société. Donc là, je me suis dit, en me réveillant il y a deux, trois jours, sachant que j'allais sans doute intervenir, je me suis dit, au mince, trois jours pour réaliser, pour élaborer une thèse de doctorat sur un sujet aussi complexe, ça va être quand même un petit peu court. Bon, donc je me suis dit, bon, tant pis, il n'y aura pas de thèse de doctorat, je vais quand même essayer de dire deux, trois petites choses autour de ça. Et puisqu'on est ici, donc maintenant je ne suis plus inquiet de venir intervenir à la TDI, et notamment au journal TDI, parce que je sais que c'est un moment de partage avec les uns et avec les autres. Et ce que je vais partager avec vous, c'est deux, trois questions, alors peut-être un peu distanciées par rapport à ce qui a été dit, ou de manière tout à fait concrète, opérationnelle sur la question de l'argent, mais peut-être un peu sur les politiques sociales. Bon, les droits, donc la question c'est de l'effectivité des droits à l'inclusion sociale. On va d'abord se rappeler que les droits existent, que ces droits sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précis, des fois mal articulés entre eux. On a aussi des dispositifs, des grands axes, des grandes orientations qui permettent de mettre en oeuvre ces droits. Alors la question de l'effectivité, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que si la mise en oeuvre de ces droits était effective, on serait vraiment dans une société inclusive ? La question, moi je vous la pose. L'hypothèse que je fais, c'est que cette entrée par les droits, ne permet peut-être plus de répondre aux problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, et d'autre part, ça n'est pas la seule réponse pour construire une société inclusive. Alors, je vais rappeler quand même deux ou trois petites choses. J'ai quand même pris des notes, quand je dis que je n'ai rien préparé, c'est fou, bien sûr, comme d'habitude. Donc, on sait que, moi je voudrais interroger la question des politiques sociales. Donc, les politiques sociales, je veux dire, dans notre pays, il y a une politique personnes âgées, une politique pour le handicap, etc. Et à chaque politique sociale correspond la construction d'une catégorie de personnes qu'on va distinguer des autres citoyens, et qui vont bénéficier de droits, d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre de prestations. Alors, évidemment, quand je dis que je viens interroger la question des droits, c'est une avancée fantastique, il y a plein de choses positives qui se font, et des réponses qui ont été créées. On ne va pas revenir là-dessus. J'interroge ça à un autre niveau. Donc, on a des droits, on a des catégories de personnes, et donc chaque personne qui veut bénéficier d'un certain nombre de soutiens, d'un certain nombre d'aides, etc., va devoir rentrer dans cette catégorie. Le premier danger, c'est qu'effectivement, cette personne risque de s'identifier à la catégorie dans laquelle on l'a mise. Et d'ailleurs, les personnes en situation de handicap que je rencontre dans les accompagnements très concrets que je fais, nous disent, mais on en a ras-le-bol, on ne veut pas nous être associés à ce terme de handicap. On n'est pas des handicapés. Et d'ailleurs, dans la société, il y a plein de gens qui n'ont pas la âge, qui ne sont pas considérés comme des handicapés, et qui pourtant ont des difficultés, ont des empêchements. Bon. Et donc, on est bien obligé d'entendre, quand on l'accompagne, qu'effectivement, il y a une revendication qui semble juste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir, de rentrer dans une catégorie pour pouvoir bénéficier d'aide et de soutien quand on a des difficultés ? Sachant que, dans notre pays, une étude récente du comité économique et social disait que, je crois, et à laquelle, je crois que c'est Mme Prado qui évoquait ça, dans son compte-rendu, disait qu'un quart de la population est touchée, d'une manière ou d'une autre, par les questions d'invalidité, d'incapacité, etc. Donc, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que, soit directement, soit indirectement, nous sommes tous concernés par ces différentes catégories d'empêchement. Alors, ce danger, entre guillemets, de réduire... Alors, il y a le danger de favoriser une identification des personnes à cette catégorie. C'est-à-dire, tout d'un coup, se dire, ben oui, je suis handicapé. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de se dire, je suis en situation de handicap pour un certain nombre de choses. On a vu ce matin, et c'est Laurent Barbe qui l'évoquait, et j'avais prévu d'en parler également, le fait qu'un des dangers, c'est qu'en réduisant la personne à ce statut-là, on l'empêche, et on la réduit aussi à la personne qui a des droits, qui doit revendiquer ou peut revendiquer ses droits. Faisant cela, on l'empêche elle-même d'être aidante, d'être propositionnelle, et de s'inscrire de manière beaucoup plus fluide dans des échanges sociaux, dans ce qu'on appelle la participation sociale, quelles qu'en soient les modalités. Donc ça, c'est vraiment un frein, me semble-t-il, tout à fait important. Le deuxième point que je voulais évoquer très rapidement, c'est celui de les présupposer de la loi. La loi de février 2005 nous dit droit à compensation, là toujours la question du droit, droit à compensation de tous les effets du handicap. Alors, on entend bien que derrière, il y a quelque chose de très généreux de la part du législateur. Alors, à la fois, on va s'interroger sur le fait que le législateur est généreux quand il édite des lois, quand il est à la bord des lois, mais qu'il est un peu oublié, entre guillemets, des ressources qui vont être nécessaires pour les mettre en œuvre. Ça, c'est la première des choses. Et second plan, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer que l'on peut compenser tous les effets du handicap ? Et est-ce que c'est à l'État, à la loi, etc., au droit, entre guillemets, de régler cette question dans sa totalité ? Ça veut dire aussi qu'en réduisant cette personne à l'ayant droit, on va aussi fragiliser le travail qu'elle a à faire de manière absolument incontournable sur le fait qu'elle a des empêchements pour aller en milieu ordinaire de travail, pour aller, comme vous et moi, s'inscrire dans la vie de manière tout à fait fluide. Et ce travail, il est essentiel. Et troisième point, il me semble que la question des droits, aujourd'hui, on met en avant, évidemment, le premier de ces droits, qui est le droit à l'expression et à la participation. Quand les personnes en situation de handicap s'expriment sur la question, à travers justement ces dispositifs d'expression et de participation, ce qu'elles nous disent, c'est que l'ensemble des autres droits ne sont pas mis en œuvre, et que les conditions dans lesquelles elles vivent ne leur permettent pas, non seulement de subvenir à leurs besoins fondamentaux, mais en plus, d'aller au-delà de la question de la réponse aux besoins, et c'est ce que vous évoquiez, monsieur, la question des désirs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Est-ce que j'ai le droit aussi de désirer des choses au-delà de la réponse à des besoins primaires ? Là aussi, sans doute, il y a un motif, ne semble-t-il, à l'expression. Et je m'arrêterai là.